Entre les femmes et les hommes, les inégalités sont partout. À la fin du XIXe siècle déjà, Hubertine Auclair militait pour les droits politiques des femmes. En 2009, la région Île-de-France, des associations, collectivités et syndicats créent le centre Hubertine Auclair pour agir concrètement en faveur de l'égalité femmes-hommes à travers quatre missions. D'abord, le développement d'un centre de ressources et d'échange. Avec l'Egalitec, une banque de ressources uniques et participatives, notre centre propose de nombreux outils en libre accès. Nous produisons des études innovantes et nous organisons des événements ouverts à toutes et à tous. Ces connaissances et ces rencontres alimentent notre réseau. Afin d'agir auprès des collectivités en assurant, par exemple, la formation des élus et des agentes et agents. Ou en accompagnant les associations et les syndicats au montage de projets. Construire l'égalité passe aussi par l'éducation. Nous soutenons les démarches de toutes celles et ceux qui veulent agir dans le champ éducatif en proposant notre expertise à travers des formations et des campagnes de sensibilisation auprès du jeune public. Parce que déconstruire les représentations sexistes auprès des plus jeunes, c'est déjà agir efficacement pour lutter contre toutes les formes de violences faites aux femmes. Grâce à l'Observatoire régional des violences faites aux femmes et aux côtés des professionnels sur le terrain, nous améliorons la connaissance, par exemple, en décryptant le cybersexisme et les cyberviolences, pour mieux repérer et protéger les femmes victimes de violences. À travers ces quatre missions, le Centre Hubertine Auclair et ses membres structurent un écosystème unique pour construire et diffuser une culture de l'égalité en Ile-de-France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada